Hey, salut toi, tu savais que je stream régulièrement sur Twitch, non ? Et bah alors dépêche-toi de rejoindre la chaîne et viens t'amuser avec moi. Salut les gamers, salut la gameuse de ma vie et toutes les autres gameuses, c'est Dera. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner car la chaîne a pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés et on y est presque ! Oh la 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 la, oh la la la, vite escalade. Ceci étant dit les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Daylight 2. Et oui, en effet c'est le retour du gaming sur ma chaîne. Enfin, après avoir fait des pompes et mangé du saumon, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Daylight 2, c'est magnifique. Dans lequel je vais vous présenter un peu le système d'armes, le fonctionnement d'armes dans ce jeu. Et un peu vous expliquer toutes les bases pour bien vous aider dans votre survie sur Daylight 2. Car ce n'est pas si simple que ça à comprendre. Donc on va voir comment réparer une arme, comment trouver les armes, les différents types d'armes, les différents types de raretés. Et les différents types de moyens de les loot. Donc c'est à peu près tout ce qu'on va aborder dans la vidéo. Bien sûr je ne vais pas rentrer dans tout 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 les détails. Mais aujourd'hui on va voir vraiment la grande 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 base d'histoire de pouvoir se démerder. Alors, dans un premier lieu, les amis, on va pouvoir parler des raretés d'armes. Alors si je pars dans mon inventaire, il y a il me semble 4 raretés. En fait c'est un peu comme dans la plupart des jeux. Il y a le gris, donc le merdique qu'on trouve partout. Là j'en ai même pas sur moi. Le vert, peu commun. Le bleu, là ça commence à être un peu mieux. Le épique et le légendaire. En orange comme ça, c'est les armes un peu spéciales qu'on va pouvoir acheter en faisant certaines missions avec certains PNJ. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Mais en gros voilà pour les 5 différentes raretés d'armes. Le gris, le vert, le bleu, le violet, le jaune. Et bien sûr le gris c'est tout pourri et le jaune c'est vraiment des armes super fortes. Ensuite, vous avez des petits niveaux d'armes. Comme vous le voyez là, celle-ci elle est niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 4. En gros, vous pouvez trouver la même arme mais de différents niveaux. Et plus une arme a un niveau élevé, plus elle va faire des dégâts. Ce qui paraît logique et plus elle va avoir ses statistiques augmentées. Donc dégâts pendant la journée augmentées, dégâts de la jog de posture, dégâts contre les humains augmentés. Voilà. Donc ça c'est très important de bien lire toutes les statistiques des armes. Vous voyez que là mon perso il a un petit niveau. Sachez que les armes pour lesquelles le niveau n'est pas précisé, par exemple là le panneau ou le sabre casse-nausette, le niveau de l'arme est toujours celui de votre personnage. C'est-à-dire que là je suis niveau 5, mon arme fait les dégâts du sabre casse-nausette niveau 5. Quand je passerai niveau 6, les dégâts de cette arme augmenteront aussi. Donc ça c'est tout pour ce qui est des niveaux d'armes et des raretés. Donc les armes ça va jusqu'au niveau max du joueur et les raretés on a déjà tout dit. Après le truc c'est que parfois ça nous arrive de trouver une bonne arme et on a envie de l'utiliser tout le temps. Sauf qu'au bout d'un moment la jauge de vie de notre arme commence à diminuer et après ça devient le caca. Par exemple là si je vais dans mon inventaire on voit que là ma machette en fer blanc elle est déjà midlife. Et là je me dis merde comment je fais pour réparer mon arme. En fait sur Daylight 2 vous ne pouvez pas réparer votre arme. En revanche ce que vous pouvez faire c'est lui ajouter des atouts. En gros la custom et le fait de customiser votre arme ça ajoute de la durabilité et en plus de la customiser ça la répare. Donc en gros c'est le seul moyen sur Daylight 2 de réparer votre arme c'est de la customiser. Il n'y a pas l'option réparation directement. Donc je m'explique par exemple j'espère que j'ai une arme un peu abîmée. Par exemple si on prend cette arme je vais aller l'user un peu sur un ennemi pour vous montrer. On va aller tuer 2-3 zombies en bas. Ok. Ceci étant fait. Normalement la durabilité de mon arme a un peu baissé. On peut voir que là on est à 139 sur 150. Et là on ne voit pas le bouton réparer. En fait je vais appuyer sur C pour modifier. Les modifications des armes pour pouvoir les faire il faut acheter des schémas auprès des PNJ. Donc c'est des PNJ que vous trouverez assez facilement. Ils sont dans la plupart des lieux de rencontre. Et vous allez leur parler et vous vous proposez des schémas de toutes sortes. Que ce soit des schémas de kunai, des schémas de kit de soins, peu importe. Et ils vont aussi vous proposer des schémas de mode. Donc mode de pointe, mode de pointe ou mode de manche. Donc par exemple si je vais dans mon mode de manche. J'ai un petit schéma, le brasier. Qui peut s'améliorer aussi le schéma. On peut les améliorer avec les PNJ. Donc très important il y a un petit onglet au dessus des PNJ où ce sera marqué améliorer le schéma. Donc au début quand vous achetez vos schémas ils sont verts dégueux. Mais ensuite si vous voulez avoir des schémas plus puissants vous allez voir le PNJ. Et vous pouvez améliorer les schémas que vous avez acheté avec. Et là on peut voir que brasier pour mettre ce trait terme ça me coûte tant de ferraille, tant de résine, tant d'oxydant. Bon on va mettre un schéma vert parce que c'est une arme de merde. Et surtout ce qu'on peut voir c'est que là la résistance de mon arme. Si j'applique le schéma, vous le voyez à droite de l'écran. Au lieu d'être à 139 sur 50, elle va revenir à 200 sur 200. Ça veut dire que non seulement appliquer le schéma à mon arme va réparer mon arme. Mais va en plus augmenter sa durabilité. Ce qui est quand même pas dégueu du tout. Et sachez qu'il y a même certains schémas qui permettent d'augmenter encore plus la durabilité de vos armes. Donc là par exemple je vais appliquer flambée. Hop. Et là on peut voir que mon arme s'est régène. Et qu'en plus sa résistance a augmenté. Elle s'est pas full régène parce qu'à mon avis c'est en pourcentage, c'est proportionnel. Elle avait tant de pourcents de vie avant. Donc là ça l'a mis sur 200 HP et elle a toujours tant de pourcents de vie. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'améliorer vos armes avant de commencer à les bouffer dans l'idéal. Et par exemple on peut mettre embrasement. Et là ça va mettre carrément ses HP à 250. Voilà voilà. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour réparer les armes. Maintenant où trouver les armes ? Il y a différents moyens de trouver les armes. Le premier moyen c'est en faisant des quêtes. Certaines quêtes principales ou certaines quêtes secondaires vous offrent une arme comme cadeau de fin de quête quand vous avez réussi à faire la mission. Le deuxième moyen très utile pour trouver des armes c'est tout simplement le convoi militaire. Alors les convois militaires il y en a un ici par exemple. Vous voyez que là vous avez des chances de trouver une arme, une grenade etc. Les convois militaires très 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 bon moyen de trouver des armes. Vous pouvez avoir des bonnes armes légendaires comme la fameuse hache de guerre je crois j'en ai une sur moi. Celle-ci vous pouvez la trouver à château d'épreuve dans le convoi militaire. Vous pouvez également trouver des armes dans les cavités sombres mais c'est pas le moyen le plus rentable. Mais surtout les PNJ qui vont vous vendre des armes très très cheatées c'est par exemple. Baka c'est pour expliquer la petite histoire on va aller le voir. On va aller rendre visite à Baka un peu pour vous montrer. Ok mon perso si tu veux. Ok on y est. Donc là on va trouver Baka. Donc Baka en gros son fonctionnement il fonctionne comme plein d'autres PNJ de son team. C'est un PNJ. Bon là en l'occurrence Baka c'est un PNJ qui est là uniquement pour l'événement de Noël. Mais vous aurez aussi par la suite quand vous resterez dans le jeu des PNJ comme ça qui seront constamment disponibles. Donc Baka vous pouvez voir qu'il y a des contrats hebdomadaires qui vont nous rapporter des points de renommée. Qui vont permettre d'augmenter notre niveau à ses yeux. Et en fait plus aux yeux de Baka notre niveau va être élevé plus on aura accompli de contrats. Plus on va pouvoir lui acheter des marchandises. Avec là en l'occurrence c'est des bonbons. Mais avec les autres PNJ ça pourra être un autre type de monnaie. Et en gros c'est ces PNJ qui vous vendent les armes les plus cheatées du jeu. Par exemple Baka ils vous vendent le fameux sabre casse noisette. Qui est juste totalement abusé. En plus d'avoir une grosse durabilité il tranche tout. Et en plus de tout ça il a son niveau qui s'adapte à vous. Voilà. Vous pouvez voir à quel point c'est abusé comme arme. Après certes je suis niveau 5. Mais genre là je mets juste des full windshots. Donc c'est avec ce genre de PNJ que vous pouvez avoir les armes à mon avis les plus OP du jeu. Après à mon avis aussi ce qui doit exister dans Daylight 2. Par contre je ne suis pas renseigné à ce sujet. C'est les armes secrètes. Mais si vous voulez je consacrerai une autre vidéo à cela. Parce que cette vidéo touche déjà à sa fin. Donc sur ce les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était le Ziraj. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501